Bonjour et bienvenue dans ArchiUrban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je reçois Michel Verliefden du bureau A2RC. Bonjour Michel. Bonjour, comment vas-tu ? Mais fort, fort bien. Ça fait déjà un petit temps qu'on ne s'est plus vu, et depuis lors, tu as pas mal construit à Bruxelles. Donc, je pense que l'on va revoir, Michel, quelques fois cette année, parce qu'on a quelques projets en retard. On est ici dans la tour Hupp. Tour Hupp, pour moi, c'est le projet emblématique de ces dernières années à Bruxelles. Ben oui. Oui, pourquoi ? Parce que c'est la plus haute tour de Bruxelles qu'on a décidé de construire. Parce que c'est la première fois que depuis, je pense, les années 70, on refait une tour de logement à Bruxelles. Oui. On n'en a plus fait depuis très longtemps. C'est une gageur, et le promoteur à ténor a pris sur lui de lancer cette opération, qui était quand même une opération très risquée, dans un quartier fantastique, mais un quartier pas très occupé par du logement moyen ou supérieur. Non, on est au bord de tour et taxi, donc c'est vrai qu'entre le canal, les industries, etc., c'est un peu un homme insolent. C'était un vrai gageur de lancer une opération de logement et de bureau, mais principalement de logement et aussi dans une tour. Alors c'est marrant parce que je me souviens très bien d'être venu ici lors de la démolition de l'ancien bâtiment avec un architecte, et avoir dit « Oh, regarde, on démolit ce beau bâtiment ». Quand ça a été rasé, je me suis dit « Mais on ne va pas construire une tour sur ce tout petit terrain ». Et il y a combien de logements au total ? Alors au total ici, c'est vrai que c'est très dense, il y a 350 logements, et il y a 30 000 m² de bureaux aussi, qui sont divisés en quatre unités et qui sont sur l'autre quai, et qui ont tous été vendus et loués et sont occupés. Mais c'est très dense, mais en même temps, quand on se promène, on n'a pas l'impression que c'est si dense que ça. Enfin moi, je n'ai pas l'impression d'être écrasé. Non, parce qu'on a beaucoup de dégagements, que la tour est face au canal, que tour et taxi est encore assez vide, et que les espaces publics sont assez larges. Mais c'est vrai que les bâtiments normaux, puisque ça c'était la règle du PPA, s'arrêtent au 7e ou au 8e étage, jusqu'au pied de la tour. La tour montant à 42 étages, c'est un peu un discours que je tiens vis-à-vis des politiciens. Construire une tour de 15 étages ou construire une tour de 50 étages, ça ne change rien. Rien à la perception du piéton, ça change effectivement. Une fois que tu es haut, ton œil ne monte pas tellement haut, et que ce soit à 15, 20, 30 ou 40 étages, ça ne va pas changer grand-chose. Alors ici, on est à 42, en plus du rez-de-chaussée, 43. Et donc, je pense que c'est ça qui permet de faire une grande densité. De plus, la tour est assez grosse, entre guillemets. On a un peu critiqué là-dessus, mais je pense que c'était important d'avoir un footprint assez important, puisqu'on démarre à 1 000 m². Les noyaux sont très importants, 4 ascenseurs, 2 escaliers de secours, toutes les techniques qui passent dedans. Et puis, nous avons sculpté la tour pour qu'elle s'amincisse en montant d'étages et d'avoir des volumes qui s'agglutinent à cette tour, de manière à créer aussi des terrasses et changer des couleurs vers le haut. Est-ce qu'on dessine cette tour-ci aussi haute, signal, de la même manière qu'une autre ? Et donc, l'appartement dans lequel nous sommes est assez lumineux, spacieux ? C'était une volonté ? C'est construit différemment ? Comment est-ce que tu as imaginé ? Les mauvaises langues te diront que c'est facile. Tu dessines un appartement, tu le mets dans la photocopieuse et tu fais 40 fois la même chose. J'avais pensé à ça. Oui, eh bien, on y avait pensé aussi. Et puis, on n'a pas fait ça. C'était facile. C'était trop facile. Je pense que ce qui est important dans une tour, à la fois, c'est de cadrer des vues, puisque qu'est-ce qu'on vend ici ? On vend aussi du rêve. Il y a une porte vers le rêve, vers le ciel, et on essaye de vendre des vues. Parce qu'habiter ici, c'est sympathique. Mais pourquoi les gens viennent en hauteuse ? C'est parce qu'ils veulent avoir un dégagement. On voit Bruxelles. On voit tout Bruxelles d'ici. Mais ils veulent aussi avoir des appartements assez différents. Et donc, les appartements sont quasiment tous différents. D'abord, ils ont des vues différentes, puisqu'il y en a qui sont orientés côté canal. Il y en a qui s'orientent côté sud, il y en a vers le quartier nord, et il y en a vers le bassin Vergot. Et puis, il y en a qui sont sur les coins, comme celui-ci, ou qui sont traversants d'un côté, et qui donnent des vues complètement traversantes. C'est ça. Donc, il y a aussi des traversants pour dire, vous avez vu aussi bien en nord qu'au sud. Ils sont beaucoup plus grands, et ils sont dans la partie supérieure de la tour. On a des plus petits appartements plus traditionnels, c'est-à-dire des 90 m² de chambres, qui sont dans la partie inférieure, dans les 15-20 premiers étages de la tour. C'est ça. Au-dessus, comme c'était plus étroit, c'était plus facile de faire des appartements transversants. Oui, tout à fait. Le coût de la vue, c'est quand même 5 000 € par étage. Plus on monte, plus ça coûte donc 5 000 € à chaque étage. Je me dis pourquoi acheter dans une tour des appartements classiques, je veux dire, dans les bas étages. Et pourtant, c'est ça qui a été le plus facilement vendu. Alors que moi, en tout cas, je me dirais, on a plein de problèmes de copropriétés. On a 250 fois plus de problèmes de copropriétés que dans un plus petit bâtiment. Oui, peut-être moins, parce qu'au plus on est, au plus c'est organisé. Alors, je pense d'abord, pour répondre à pourquoi acheter ici, je pense que beaucoup de Bruxellois ou d'étrangers qui viennent à Bruxelles rêvent d'eau. Et Bruxelles est une ville d'eau qui ne s'est pas encore vraiment appropriée son canal. Elle ne le savait pas encore il y a quelques années. Il y a quelques années, elle ne se rendait pas compte que c'était une ville d'eau. Mais c'est une ville d'eau. Je pense qu'il y a une étude qui a été lancée par la région bruxelloise et par le ministre Wehrwurt, qui est assez intéressante, de manière à redévelopper les rives du canal. Et ceci est un des premiers projets emblématiques. Donc, être dans un endroit en devenir, je pense que c'est une chose assez importante. Et puis, avoir une vue, c'est-à-dire en pouvant monter. Mais en plus, c'est une tour, on parlait de la copropriété, qui a des services exceptionnels. Puisqu'on a du parking, on a une conciergerie. Ce n'est pas un concierge ou une concierge qui est toujours dans l'escalier ou pas à l'endroit. On a une vraie conciergerie avec une réception à qui on peut commander un restaurant, à qui on peut commander un pressing, ses courses, arroser ses plantes qu'on n'est pas là à sortir, c'est-à-dire le chien et des choses du genre, qui font partie du coup de la copropriété. On a une terrasse sur le toit, qui est un point de vue sur tout Bruxelles, qui sera accessible. C'était une volonté d'Henri Simons et des différents échevins qui lui ont succédé, de manière à permettre d'avoir le public qui pouvait aussi s'approprier tout en passant par le restaurant. Il y a un restaurant, il y a un wellness avec une piscine, sauna, massage et autre chose, avec un course préférentiel pour les habitants. Il y a aussi une salle de jeux pour les enfants. Et on est surtout, je pense, dans un quartier en devenir. Il y a beaucoup de gens qui ont envie effectivement de se projeter dans d'autres lieux de Bruxelles que les lieux habituels. Tous les appartements de la Tour ont également une terrasse ? Alors, chaque appartement, du plus petit au plus grand, a une terrasse. Cette terrasse est une terrasse de taille suffisante pour mettre une table, des chaises et manger sur sa terrasse. Elle est sécurisée avec des garde-corps à la hauteur, plus haut que la hauteur réglementaire. Elles sont protégées du vent à certains endroits par des vitrages assez hauts. Et elles permettent à tout un chacun de profiter de cette vue, de profiter de l'espace extérieur qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas de jardin. Et donc, je pense que c'est vraiment une petite maison en ville avec une vue fantastique, avec une terrasse et avec des matériaux exceptionnels. Parce que le promoteur Athénor a voulu effectivement que les finitions qui sont les mêmes, qu'on aille au premier étage dans un petit une-chambre ou au dernier étage dans un grand appartement de 600 mètres carrés, toutes les finitions sont les mêmes, un parquet en chaîne, des cuisines exceptionnelles, des salles de bain fantastiques avec chaque fois une douche, une baignoire, de manière à offrir le plus grand confort qu'on pouvait à un prix raisonnable. Combien d'appartements est-ce que tu as acheté ici? Ma fille en a acheté un. J'ai une ma fille cadette en a acheté un pour elle en investissement au 15e étage. Voilà, un petit deux-chambre. Bon, très bien. On va encore voir un autre point de vue. Viens, on va aller dans le couloir parce que cet appartement étant exceptionnel, on va d'où on va se positionner. On va voir cet appartement complètement transversal. On voit donc derrière nous complètement, on transperce. Tout à fait. On a une vue quasiment nord-sud. Alors, autre élément très important dans ce bâtiment, c'est le rez-de-chaussée. Tout à fait. L'accueil. Alors, l'accueil, c'est quelque chose qu'on a voulu assez différent. C'est vraiment une porte vers le rêve puisque tu rentres par une porte au rez-de-chaussée, côté canal, mais tu peux monter jusqu'au, pas au septième, mais au 42e ciel dans cette tour. Et on l'a voulu vraiment très spécifique, donnant sur l'extérieur, complètement en vitrée, un peu comme un espace muséal. Alors, le sol, on l'a copié parce que les architectes copient. C'est le même sol qu'à l'Arena Sofia de Madrid, le musée fantastique. Donc, c'est un marbre véné de gris. Les murs sont complètement blancs. C'est un espace noir et blanc. Il y aura une très grande œuvre d'art. Pour l'instant, il y a une pièce de 4 mètres de long, mais qui va être remplacée par une pièce du même artiste qui s'appelle Rhinus Van de Vel, qui est un artiste en versois que nous aimerons beaucoup. Alors, on a fait une autre œuvre. Une autre œuvre, un autre objet. Alors, nous avons dessiné un objet chez A2RC qui est, comment l'appeler... C'est une sculpture à boîte aux lettres qui est constituée d'une structure métallique. Elle est un peu en forme de rein parce qu'il faut se promener à l'intérieur. Il fallait bien caser 250 boîte aux lettres et pas le long d'un mur. Et cette sculpture à boîte aux lettres est constituée d'une structure métallique et surtout de grands liens en cuir blanc qui sont à la fois un rappel des cordages de bateau net au côté du canal, mais aussi un espèce de fil d'Ariane qui relie tous les gens. Et donc, ce grand fil qui se déroule, qui fait plusieurs kilomètres et qui crée un objet translucide est vraiment un symbole à cet endroit-là. On m'a souvent donné des critiques concernant le revêtement de la tour qu'on ne trouve pas à la hauteur du signal qu'elle représente. Qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Mais c'est vrai qu'on a entendu des critiques en nous disant, nous n'avons pas fait une tour comme à Singapour ou à Dubaï. Alors à cela, je réponds qu'on a plutôt voulu faire une tour qui fonctionne bien, qui est sobre et qui restera classique, qui ne se démodera pas. On n'a pas voulu aller dans l'architecture de mode avec des matériaux exceptionnels. Mais par contre, sur le matériau de façade, je voudrais quand même dire que c'est un matériau de grande qualité. Le promoteur a accepté de mettre de la pierre et donc on a deux pierres, une pierre gris claire et une pierre gris foncée qui est un matériau peut-être un peu traditionnel mais qui permet d'avoir un entretien facile et de donner l'idée de cette tour comme le haut d'entrée un peu noir et blanc ou gris et blanc que nous souhaitions avoir à cet endroit-là. On ne voulait pas quelque chose en couleur, on voulait quelque chose de très sobre dans lequel l'image a été forgée principalement par la volonté d'avoir des terrasses à chaque appartement. Mais c'est clair que quand on empile 42 étages d'appartement, à un moment donné ça se répète et peut-être pour certains ça peut paraître monotone. Et je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à une solution qui satisfait beaucoup de monde, à la fois politique, les habitants, moi je n'ai pas trop de critiques, mais satisfait surtout les gens qui y habitent. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont acheté, j'ai fait des réceptions d'appartement, pas des réceptions pour manger et boire, j'ai fait ça aussi. Et les gens sont ravis, il y a des gens qui ont acheté, qui se sont fait conseiller, plutôt côté nord, plutôt côté sud, ils ont été voir et ils sont contents. Bon, et bien puisque tout le monde est content, Michel, je pense qu'on va en rester là, parce que c'est déjà la fin de l'émission. On va se retrouver, puisqu'on l'a dit au début de l'émission, qu'on avait quelques bâtiments de retard, on va se retrouver pour d'autres émissions bientôt. D'ici là, vous pouvez voir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt ! A bientôt !